... Depuis tout petit, j'ai toujours eu l'envie de créer un parc zoologique voué à la conservation des espèces menacées. Tout droit sorti d'un rêve d'enfant, la réserve zoologique d'Emmanuel n'est pas un zoo traditionnel. Il est devenu réalité il y a 10 ans à Calviac, à 10 km de Sarla, en Dordogne. Je me suis dit qu'il doit y avoir un endroit en France qui soit accueillant, qui se situe dans la moitié sud pour des raisons climatiques, pour les animaux. Et je suis tombé, mais complètement par hasard, sur la propriété de Soul Rock. C'est pour ça que la Dordogne est devenue ma terre d'accueil. Chef animalier au jardin des plantes à Paris, il quitte tout pour créer sa réserve idéale et décide d'accueillir 200 animaux que vous ne verrez nulle part ailleurs. Des fossats de Madagascar, des gloutons du Grand Nord, des tamarins lion doré ou des marguets d'Amérique du Sud. Ici, grâce à un microclimat régnant sous les arbres, ces espèces bénéficient d'un environnement parfaitement adapté. Et les petits protégés d'Emmanuel se sentent si bien que cet été, des jumeaux marguets, appelés aussi chats-tigres, sont nés. On a une femelle et un mâle. Donc la femelle, c'est sûr, on l'a dénommée. Elle s'appelle Maggie. Le mâle, on ne sait pas encore. C'est sujet à litige. Quand on a une naissance, comme c'est le cas actuellement, on est très satisfait, d'autant plus quand il s'agit de jumeaux. C'est exceptionnel, les naissances de jumeaux. Normalement, le marguet, c'est un petit unique. 14 000 marguets sont tués chaque année pour leur fourrure. Et ils ne se reproduisent qu'une fois tous les deux ans. L'espèce sera sans doute bientôt décimée, comme les pumas, officiellement disparus de la surface de la planète depuis peu. Ces naissances sont donc des bénédictions. Autre espèce menacée, l'étonnant Fossa, espèce endémique de Madagascar. On n'en compte plus que 2 000 à l'état sauvage. Du coup, pour le bien-être de ces animaux exotiques, Emmanuel a pensé à tout. Ici, chaque espèce a son petit cabanon d'hiver. Les mammifères, ça reste relativement facile de s'adapter dans la mesure où il y a un bâtiment qui est isolé, chauffé pour eux. Pour les fossins, en l'occurrence, c'est 18 degrés. C'est-à-dire qu'il ne fera jamais en dessous de 18 degrés dans la maison. En revanche, après, ils peuvent sortir la journée. Et la journée, il peut y avoir des températures qui approchent de zéro. Pour contribuire à la sauvegarde de ces animaux, Emmanuel n'est pas seul. A Calviac, il peut compter sur ses soigneurs, Laurette et Sébastien, pour être aux petits soins avec les pensionnaires. Tout est pesé au gramme près. Il ne faut pas qu'ils aient de problème de santé, que ce soit trop de sucre, pas assez. Au menu, 5 fruits et légumes par jour, pour les tapirs. Il a droit à ses petites caresses. On l'habitue à être manipulé si jamais il y a un soin à faire. Le tapir, ce n'est peut-être pas l'animal le plus doux, mais c'est vrai qu'un contact comme ça avec un animal aussi original et impressionnant, c'est vrai que c'est agréable. Et pour les singes Saïmiri, d'Amérique du Sud, appelés singes écœureuils, qui disparaissent à cause de la déforestation, Laurette prépare des jeux appelés enrichissement pour les stimuler au quotidien. On a des trous pas fermés pour qu'ils puissent voir à l'intérieur. Des grilles pour que la lumière rentre pour qu'ils puissent bien voir en l'occurrence. Et du coup, ils vont vite comprendre qu'ils ne pourront pas atteindre avec leurs petits bras ce qu'il y a en fond, donc il faudra chercher une autre solution. Voici maintenant les gloutons. Eux, ce qu'ils aiment, c'est le froid. On les appelle les bulldozers sur pattes. Les os, même gelés, ne résistent pas à leur mâchoire. Leurs griffes semi-rétractiles leur permettent de grimper aux arbres et de creuser sous la neige. Venu d'Amérique du Nord, l'enclos a du coup été créé dans la partie basse du parc, la zone la plus froide. Et pour le goûter, Sébastien leur confectionne même des glaçons géants. Ils préfèrent les climats plus frais. C'est pour ça qu'ils ont cette grosse fourrure. Après, ça leur permet de protéger du froid, mais aussi du chaud. Mais c'est vrai qu'en plein été, ils ont besoin justement de ces glaçons pour se rafraîchir. Ils aiment bien aussi aller dans la mare qu'on a juste là. On les appelle les gloutons parce qu'avant, on pensait qu'ils étaient très voraces. Donc l'expression « manger comme un glouton ». Mais quand on les observait dans le milieu naturel, on les voyait faire disparaître des grosses carcasses de viande. C'est des animaux qui sont charognards. Et on pensait qu'ils mangeaient tout d'un coup. Et on a découvert plus tard qu'ils enterraient leur viande pour faire des stocks, mais aussi pour la laisser faisandée parce qu'ils préfèrent la viande faisandée. Si les gloutons ne sont pas aussi voraces que leur nom semble l'indiquer, d'autres, en revanche, cachent bien leur jeu. Chaque jour, Sébastien remplit des gamelles entières de poussins et de steaks hachés pour nourrir l'un des oiseaux les plus rares au monde. On le retrouve au sud de l'Espagne et surtout en Afrique du Nord. Et le problème de l'Ibyschauffe, c'est qu'il n'est pas très beau. Du coup, il y a très peu de monde qui s'intéresse à lui. Ici, c'est une volière qui est assez ouverte. Donc on a la chance d'avoir le soleil qui tape sur la falaise donc qui réchauffe pas mal la pierre. Eux, ils n'ont pas besoin d'être rentrés. Ils résistent très bien à ces températures. Au cœur du Périgord, vous pourrez donc croiser 7 Ibis, 4 marguets, 2 fossats et 7 gloutons, entre autres. En tout, 200 animaux rares et en pleine santé. Des naissances qui se multiplient chaque année. Si le climat et les bons soins prodigués y sont pour beaucoup, cette réussite est surtout le fruit du travail de passionnés et d'une mission quotidienne. Beaucoup de gens nous disent qu'on doit faire un des plus beaux métiers du monde. Je ne sais pas après, mais c'est vrai que c'est intéressant de les observer, de les voir faire dans un milieu naturel. C'est quand même une chance. On pourra dire qu'on a donné notre part, notre contribution pour essayer de préserver l'espèce, mais à aucun moment on pourra se dire qu'elle est définitivement sauvée.